Un roi au chapitre 7. Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura treize ans, jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement achevé. Il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban, longue de cent coudées, large de cinquante coudées et haute de trente coudées. Elle reposait sur quatre rangées de colonnes de cèdre, il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. On couvrit de cèdre les chambres qui portaient sur les colonnes et qui étaient au nombre de quarante-cinq, quinze par étage. Il y avait trois étages, à chacun desquels se trouvaient des fenêtres, les unes vis-à-vis des autres. Toutes les portes et tous les poteaux étaient formés de poutres en carré, et à chacun des trois étages, les ouvertures étaient les unes vis-à-vis des autres. Il fit le portique de colonnes, longs de cinquante coudées et larges de trente coudées, et un autre portique en avant, avec des colonnes et des degrés sur leur front. Il fit le portique du trône où il rendait la justice, le portique du jugement, et il le couvrit de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Sa maison d'habitation fut construite de la même manière, dans une autre cour derrière le portique. Et il fit une maison du même genre que ce portique pour la fille de Pharaon, qu'il avait prise pour femme. Encore une fois, Seigneur, garde-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, à nos frères et sœurs chrétiens dans le monde entier, de prendre pour femme, Seigneur mon Dieu, ou pour mari, une personne qui ne te connaît pas, Seigneur, parce que c'est quelque chose que tu réfutes dans ta parole. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres taillées d'après des mesures sciées avec la scie, intérieurement et extérieurement, et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches, et en dehors jusqu'à la grande cour. Les fondements étaient en pierres magnifiques et de grandes dimensions, en pierres de dix coudées et en pierres de huit coudées. Au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres taillées d'après des mesures et du bois de cèdre. La grande cour avait dans tout son circuit trois rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, comme le parvis intérieur de la maison de l'Éternel et comme le portique de la maison. Le roi Solomon fit venir de Tyre Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Neftali et d'un père tyrien, qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages des reins. De nous comprendre, Seigneur, que peu importe l'œuvre pour laquelle tu nous assignes, tu donnes toujours ton Esprit Saint, Seigneur, pour ton service. De nous comprendre, Seigneur mon Dieu, que si ton Esprit Saint, Seigneur, n'est pas en quelqu'un, non seulement il ne t'appartient pas à Christ, Seigneur mon Dieu, et deuxièmement, il ne peut pas te servir non plus, Seigneur. Oui, Seigneur, que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus, Amen. Il arriva auprès du roi Solomon et il exécuta tous ses ouvrages. Il fit les deux colonnes des reins. La première avait 18 coudées de hauteur et un fil de 12 coudées mesuré la circonférence de la seconde. Il fondit deux chapiteaux des reins pour mettre sur les sommets des colonnes. Le premier avait cinq coudées de hauteur et le second avait cinq coudées de hauteur. Il fit des treillis en forme de réseau, des festons façonnés en chaînettes. Pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, sept pour le premier chapiteau et sept pour le second chapiteau. Il fit deux rangs de grenades autour de l'un des treillis pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même pour le second chapiteau. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes dans le portique figuraient des lisses et avaient quatre coudées. Les chapiteaux placés sur les deux colonnes étaient entourés de 200 grenades en haut près du renflement qui était au-delà du treillis. Il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et l'anoma jacquin. Puis il dressa la colonne de gauche et l'anoma boaz. Il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant des lisses. Ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes. Il fit la mer de fonte. Elle avait dix coudées d'un bord à l'autre. Une forme entièrement ronde, cinq coudées de hauteur et une circonférence qui mesurait un cordon de trente coudées. Des colocintes l'entouraient au-dessous de son bord, dix parcoudées, faisant tout le tour de la mer. Les colocintes disposées sur deux rangs étaient fondues avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur douze bœufs, dont trois tournées vers le nord, trois tournées vers l'occident, trois tournées vers le midi et trois tournées vers l'orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleurs de lisse. Elle contenait deux mille battes. Il fit les dix bases d'airain. Chacune avait quatre coudées de longueur, quatre coudées de largeur et trois coudées de hauteur. Voici en quoi consistaient ces bases. Elles étaient formées de panneaux, liés au coin par des montants. Sur les panneaux qui étaient entre les montants, il y avait des lions, des bœufs et des chérubins. Et sur les montants au-dessus, comme au-dessous, des lions et des bœufs, il y avait des ornements qui pendaient en feston. Chaque base avait quatre roues d'airain avec des essieux d'airain et aux quatre angles étaient des consoles de fonte au-dessous du bassin et au-delà des festons. Le couronnement de la base offrait à son intérieur une ouverture avec un prolongement d'une coudée vers le haut. Cette ouverture était ronde, comme pour les ouvrages de ce genre, et elle avait une coudée et demie de largeur. Il s'y trouvait aussi des sculptures. Les panneaux étaient carrés et non arrondis. Les quatre roues étaient sous les panneaux et les essieux des roues fixés à la base. Chacun avait une coudée et demie de hauteur. Les roues étaient faites comme celles d'un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs raies et leurs moyeux, tout était de fonte. Il y avait aux quatre angles de chaque base quatre consoles d'une même pièce que la base. La partie supérieure de la base se terminait par un cercle d'une demi-coudée de hauteur et elle avait ses appuis et ses panneaux de la même pièce. Il grava sur les plaques des appuis et sur les panneaux des chérubins, des lions et des palmes selon les espaces libres et des guirlandes tout autour. C'est ainsi qu'il fit les dix bases. La fonte, la mesure et la forme étaient les mêmes pour toutes. Il fit dix bassins d'airain. Chaque bassin contenait quarante battes. Chaque bassin avait quatre coudées. Chaque bassin était sur l'une des dix bases. Il plaça cinq bases sur le côté droit de la maison et cinq bases sur le côté gauche de la maison. Et il plaça la mer d'un côté droit, du côté droit de la maison, au sud-est. Hiram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi, Hiram acheva tout l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de l'Éternel. Deux colonnes avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes. Les deux treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les quatre cents grenades pour les deux treillis. Deux rangées de grenades par treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les dix bases et les dix bassins sur les bases. La mer et les douze bœufs sous la mer. Les cendriers, les pelles et les coupes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient des reins polis. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux, entre Sucotte et Tzartan. Salomon laissa tous ces ustensiles sans vérifier le poids de les reins parce qu'ils étaient en très grande quantité. Et Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel. Au passage, Seigneur mon Dieu, je te prie que, eh bien, pour ceux d'entre nous qui sont pasteurs et qui ont grande quantité, Seigneur mon Dieu, de fidèles, de brebis, Seigneur mon Dieu, à leur charge, permet au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, eh bien, qu'ils puissent prendre garde à chacun même s'ils sont en grand nombre, Seigneur, par ta grâce. C'est pourquoi permet qu'il y ait suffisamment, Seigneur mon Dieu, d'ouvriers pour la moisson, pour l'annonce de l'évangile, mais également, Seigneur mon Dieu, beaucoup de bergers, Seigneur, pour tes brebis. Bergers selon ton cœur. Amen. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel, l'hôtel d'or, la table d'or, sur laquelle on mettait les pains de proposition, les chandeliers d'or pur, cinq à droite et cinq à gauche, devant le sanctuaire, avec les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or, les bassins, les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or pur, et les gonds d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint, et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel, puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David, son père, avaient consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Merci parce que honorer son père, honorer sa mère, c'était aussi cela, Seigneur mon Dieu, ce que David avait préparé, Seigneur mon Dieu, de son vivant. Salomon, Seigneur mon Dieu, l'a mis là où David, Seigneur son père, aurait voulu qu'il le mette, Seigneur. Donne-nous d'honorer nos parents afin que nos jours soient nombreux sur la terre. Que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen.